... Eh bien, bonjour. Alors, il n'est pas Thierry Marc, je ne suis pas Raphaël Lomond. Petite inversion. Une petite différence capillaire. Alors, je vais me présenter. On commence comme ça. Je me présente, il n'y a plus de conseils, il n'y a plus rien. Je suis cuisinier, chef de cuisine, artisan cuisinier, chef et chef d'entreprise. Alors, le parcours, il est classique. Je comprends l'école primaire. Ma grand-mère me dit, si tu sais lire et écrire, ils ne te voleront pas. Parce que les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. S'il ne veut pas être volé, il faut apprendre à lire et à écrire. Ce n'était pas idiot comme principe. Donc, la motivation de ce projet de ne pas être volé quand j'ai acheté ma baguette de pain m'a propulsé dans l'école primaire. Et j'ai fait une scolarité primaire pas trop mal. Alors, là où ça s'est complexifié, c'est au collège. Là, il y a un type qui est venu, il m'a dit, non, non, tout ça, ça ne sert plus à rien, il faut faire des mathématiques modernes. Et il me parlait de diaphragme, de veines, de trucs comme ça, je ne comprenais rien. Je dis, bon, on va passer à autre chose. Décrocheur scolaire à 13 ans, c'est lourd à porter longtemps. Alors, il faut lutter contre ça, parce que c'est lourd à porter longtemps. Coup de chance, je croise la route des compagnons, des compagnons des devoirs et des compagnons des devoirs unis, et je vais rentrer en apprentissage dans un mode qui me convient bien, je vais être apprenti pâtissier, et là, plutôt que d'apprendre pour faire, ce qui est un peu la théorie de l'école, moi, je vais faire pour apprendre. Alors, quand on me dit de faire une crème pâtissière, 3 litres de crème pâtissière, ça va, je comprends, 30 oeufs, 3 litres de lait, etc. Quand on me demande de la diviser, c'est compliqué. Diviser par 3, ça me pose un problème, donc je comprends qu'il faut réapprendre l'arithmétique, et puis finalement, je vais cheminer dans ce métier d'abcès jusqu'à être compagnon pâtissier, et de finir un petit peu comme ça. Les métiers de la cuisine vont arriver plus tard. Même reprise, je vais commencer à apprendre la cuisine dans un CFA, merveilleux d'ailleurs, que je défends tout le temps, qui s'appelle le CFA Béliard, et l'école Médéric, je leur dois beaucoup, parce que j'allais au cours du soir et j'ai passé mon CAP. J'ai gravi les échelons, un peu d'international, retour en France, je comprends que c'est la codification des étoiles qui fait un peu votre réputation, donc une étoile, deux étoiles, et puis, chef de l'année. Alors, première fois chef de l'année en 2004, une reconnaissance de la profession, et en 2006, chef de l'année pour un grand guide culinaire, et je trouve que c'est génial, je commence à m'exprimer dans ce métier, et je me dis, bah, allons-y, c'est gagné, je vais être une petite vedette, et ça devrait bien se passer jusqu'à la fin de mes jours. Mais, deux jours après, le Times titre, le Times, quand même, titre, « La gastronomie française est morte, l'innovation est ailleurs. » Merci les copains. Il y a même des chefs français qui disaient, « Ouais, c'est vrai, regardez, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. » Et c'est vrai qu'à cette époque, on parlait de Ferran Adria, et on en parle encore d'ailleurs, d'Eston Blumenthal, de David Scabin, de gens qui avaient un autre regard sur la gastronomie, mais qui n'avaient pas notre patrimoine, quand même. Enfin, en tout cas, ils avaient un autre regard sur la gastronomie, donc j'ai fait un autre tour du monde, j'ai travaillé avec ces personnalités, on a fait des concours ensemble, comme Madrid Fusion, comme les meilleurs de la gastronomie à Saint-Sébastien, et puis je me dis, qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Eh bien, ils ont de plus qu'ils avaient réussi à concevoir un véritable laboratoire de recherche et de développement pluridisciplinaire. Et c'est là, en 2004, 2006, où on fait Planète Marx, je rencontre Raphaël Haumont. À toi. Eh oui, quelle intro ! Passionné de cuisine, justement, et chercheur, je me suis dit, allons rencontrer un grand chef pour avoir cette crédibilité aussi de cuisine, et pour faire ce lien unique entre science et artisanat, entre artisanat et université. Et donc, effectivement, on a monté le Centre français de la science culinaire, et c'est un lieu qu'on veut un peu un cerveau collectif, et on se pose des questions sur ce qu'est la cuisine, et on projette maintenant, puisqu'on a une chaire universitaire, donc ça, c'est quelque chose d'assez unique depuis 4 ans, qu'on anime, quelle sera la cuisine en 2050 ? Donc 2050, c'est assez proche, on nous dit qu'on va être 9, 10 milliards sur Terre, ce qui va être assez drôle, mais il va falloir se partager les ressources qui ne sont pas inépuisables, et on travaille à volume constant, ça, c'est Lavoisier, depuis le Bing Bang, les atomes d'hydrogène sont les mêmes partout, et à volume constant, donc il va falloir peut-être réfléchir différemment à cette cuisine, et se dire, peut-être gâcher moins, consommer mieux, consommer moins, et donc c'est un peu ce qu'on va vous montrer à travers quelques petites démos qu'on a apportées un petit peu du Labo d'Orsay, on ne pouvait pas tout apporter, donc voilà. Et puis, on entend beaucoup parler d'innovation, et donc on a voulu, à travers cette présentation, vous donner 10 clés de l'innovation, 10 points qu'on avait fait dans un bouquin, et qui vont nous permettre d'animer un petit peu cette discussion. Mais la première chose, en fait, c'est de connaître les fondamentaux, le fond, donc quand on parle de cuisine, la cuisine moléculaire, c'est pas faire ça, on va quand même le faire, mais mettre de l'azote dans un verre et faire de la fumée, bon, c'est marrant, mais ça sert à rien, ça. Donc ce qu'on va vous montrer, c'est qu'avec de l'azote liquide, on peut faire une cryoconcentration, on peut extraire des saveurs nouvelles, on peut donner de nouvelles émotions, et ça, c'est le travail d'un chef, justement, avoir de nouvelles émotions. On va pas au restaurant parce qu'on crève de faim, on va au restaurant parce qu'on veut une signature. Moi, quand j'étais la première fois chez Thierry Marx, je voulais manger du Thierry Marx, je voulais pas manger une côte de veau. S'il m'avait servi une côte de veau, j'aurais été déçu avec des frites, quoi. Donc je voulais une signature. Et c'est exactement ça. Donc on va montrer que, grâce à la science, grâce à la technologie, grâce au cerveau collectif, d'aller voir des designers, des photographes, d'aller dans les musées, d'aller voir des historiens, des sociologues, d'ouvrir, s'ouvrir, en fait, l'esprit, eh bien ça permet d'avoir une approche un peu différente de la cuisine. Mais c'est pas faire des choses complètement de fumée. C'est par exemple cuire un oeuf, c'est faire un fond de veau. Alors un fond de veau, ça peut être une bonne idée, peut-être ? Oui. Alors, fond de veau, on a regardé sur Internet. Parce que, bon, voilà, moi j'ai débuté en cuisine, donc j'ai regardé quelques sites. Alors, os de veau, carottes, oignons, ail, soupe, voilà, il y en a d'autres qui disent légumes. Voilà. Alors, ça, c'est très drôle. Ça, c'est drôle, voilà. Ça, c'est très drôle parce que ce qui freinait un peu l'innovation en cuisine française, c'était d'opposer en permanence tradition et innovation. On aime bien dire que la tradition est un tiroir vide. D'ailleurs, c'est Montesquieu qui dit « La tradition est la mère de l'ignorance ». La mère de l'ignorance, oui. Et on vous disait, mais quand on fait un fond de veau, ah non, on respecte la tradition, c'est la cuisine d'Escoffier. Je vous rappelle qu'Escoffier, il a écrit « La cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique. » Il écrit un peu ça. Et quand il explique le fond de veau, il dit « C'est 10 kilos de jarret de veau avec 6 litres d'eau. » Vous voyez, la densité, c'est plus la même. Or, dans des os, il n'y a rien. Voilà, tandis que là, les recettes qu'on voit maintenant, c'est des os de veau. Et alors, même maintenant, les produits agroalimentaires, sans exhausteur, sans machin, etc. Et puis, il y a une liste à rallonge avec tout un tas de trucs qui sont complètement déviés et écartés de cette tradition. Et alors, un truc qu'on voulait vous parler aussi, quelque chose de très simple, cuire un oeuf. Cuire un oeuf mimosa, par exemple. Enfin, faire un oeuf mimosa, ça peut être des choses assez simples. On nous questionne souvent de dire « Tiens, il y a la dixième année de Top Chef, Master Chef, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on va faire faire au candidat ? » On dit « Faites un oeuf mimosa, par exemple. » « Mais ce n'est pas assez branché, tout ça. » On me dit « Non, mais attendez, faire un oeuf mimosa, mais bien cuit, correctement, donc il faut déjà cuire un oeuf dur. » Et vous voyez, ce genre de truc, ça, c'est prêt à la cantine d'Orsay. J'en fais de la pub à chaque fois, il n'y a pas de raison. Et vous voyez, ça, c'est deux versions de cuisson d'oeuf. Et là, forcément, vous allez plutôt vous pencher vers celle-là, je pense. Et là, vous voyez, c'est assez dramatique. Alors, on vous l'a fait court, mais le jaune, il n'est pas centré. Si vous voulez un oeuf mimosa joli, on aimerait bien qu'il soit pile au centre. Donc ça part sur le côté. Alors après, c'est camouflage avec des feuilles de salade, ça bascule, enfin, c'est du bricolage. Et c'est sableux, c'est verdâtre, ça sent mauvais, c'est trop cuit, ça va être caoutchouteux, ça va rebondir sur la table. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit les traces de la personne qui a lutté pour enlever la coquille, parce que parfois, c'est difficile à écaler. Mais vous voyez, on a six critères pour cuire un oeuf. Et on n'a pas, on parlait de la mayonnaise, qu'on va louper un coup sur deux. Donc, vous voyez, c'est ça l'oeuf mimosa. Donc, qu'est-ce que cuire et pourquoi cuire ? Voilà des choses qu'on enseigne dans les écoles hôtelières aussi. Alors, on va faire une petite démo, tiens. Alors, le problème des chefs, c'est que, bien souvent, on n'évoluait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas de rupture. C'est-à-dire qu'on suivait des recettes. Alors, quand vous prenez la cuisine d'orchestrate à Escoffier, eh bien, on a modifié, on a fait évoluer des recettes, mais finalement, on n'a pas changé grand-chose. Ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'artisan, c'est d'être capacité d'avoir des cahiers d'essais. Et ce que j'ai découvert au laboratoire d'Orsay, c'est qu'ils avaient des cahiers d'essais et que sur ces opportunités d'essais, voire des erreurs, on arrivait à construire des saveurs et puis des textures nouvelles parce que la cuisine, c'est quoi ? C'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Alors, par exemple, là, on met de l'éthanol à 96 %. Vous pouvez faire avec de l'alcool de pharmacie ou de l'alcool de Mirabel, ça fonctionnera très bien. Et on va mettre ça dans un œuf. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Alors, oui, on a préparé, on a beaucoup travaillé quand même. Petit œuf brouillé. Voilà, petit œuf brouillé. Oui, avec le blanc. Et vous avez une texture. Vous voyez, vous êtes sur un œuf cuit, à froid, 25 degrés. Donc, cuire un œuf, on dit souvent, c'est 10 minutes 100 degrés. Et puis, des fois, ça a l'eau chaude, des fois, ça a l'eau froide. Après, il y a toutes les astuces de chef. Il y a un chef à côté. Donc, mettre du sel, mettre du vinaigre, mettre une petite cuillère en porcelaine aussi. J'ai entendu ça récemment. Donc, voilà. Donc, il y a plein d'astuces pour cuire. Et puis, finalement, qu'est-ce que cuire ? Parce que là, vous voyez qu'on est à 25 degrés. Eh bien, on vient de faire des œufs brouillés. Et la question, bien sûr, c'est à quoi ça sert ? Est-ce que ça se mange ? Est-ce que, voilà, il faut qu'il y ait un intérêt ? Mais c'est là qu'il y a le transfert qui peut se faire. Ou moi, quand j'ai vu ça, je me dis, attends, mais l'alcool à 90, oui, c'est juste pas bon. Ça, c'est très mauvais, mais qu'est-ce que je garde ? Alors, ça me rappelle quelque chose, quand même. 1913, le portoflip, César Ritz, le bar du Ritz, les portos qui étaient un petit peu trop forts, eh bien, on assouplissait cette force du porto et on fabriquait ce cocktail qui s'appelait le portoflip. Je me suis dit, maintenant que je connais cette technique, que je comprends les mécanismes de la transformation de l'albumine, finalement, je vais pouvoir peut-être appliquer ça avec de vrais ingrédients et en faire une recette. Et surtout, une expérience culinaire. Donc, cuire un oeuf, il y a encore des petites choses comme ça à prendre. Alors après, si vous voulez cuire avec la bonne température, parce qu'on ne va pas forcément cuire avec de l'alcool, eh bien, un oeuf, ça cuit vers 62 degrés pour le blanc et 68 pour le jaune. Donc, si vous voulez un oeuf mollet, vous allez à 65 degrés, ça suffit largement. Et l'oeuf dur, puisque là, on parlait de l'oeuf mimosa, eh bien, il faut monter à 80 degrés et ça suffit. Mais vous voyez que 80 degrés, on se dit, mais comment on va faire ça chez soi ? Et donc, on travaille à Orsay aussi avec des équipementiers pour réfléchir à la casserole de demain, la cocotte de demain, le four de demain, parce qu'on n'est pas équipé, on nous vend des plaques à 7000 watts, c'est débile, parce qu'on nous parle d'économie et de développement durable et d'énergie dissipée, mais on fait tout bouillir. Donc, quand ça boue, on met l'haricot, quand ça boue, on met les pommes de terre, quand ça boue, on met la viande, mais rien ne cuit à 100 degrés. En fait, la science vous apprend que tous les légumes, c'est 85, les protéines, ça commence à 54. Et voilà, donc, il faut re-réfléchir, et puis réfléchir aussi à la casserole de demain en termes de toutes ces vapeurs qui partent dans la pièce. Ça, c'est des choses qui nous avaient amusés, c'est-à-dire que vous êtes invités chez des gens, vous sonnez, machin, on offre les fleurs, enfin bref, on essaye d'être polis, on dit, ah, ça sent bon chez toi. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'on va encore manger ? Parce que tout est parti dans la pièce, dans les cheveux, dans le machin, et on se dit, mais qu'est-ce qui va rester dans mon assiette, moi ? Il va rester les notes de fond, vous savez, les molécules très lourdes qui ne veulent pas décoller, qui ne veulent pas sortir de la casserole, parce que c'est le benzène et les trucs comme ça, quoi. Mais c'est la même démarche, c'est-à-dire que vous regardez ça, le limonène, vous savez, les zestes et tout, on vous dit des fois, faites bouillir les zestes pour parfumer du lait, mais c'est débile, parce que les zestes, ils partent à 60 degrés, cette molécule fragile. D'ailleurs, si quelqu'un mange une orange dans la salle, tout le monde va le savoir, parce que c'est des molécules très fragiles qui partent très vite. Et donc, les zestes qu'il faut faire bouillir dans le lait, surtout pas, il faut mettre des zestes à la fin. Et alors, faites blanchir 7 fois, là, c'est pour laver le... C'est quelqu'un qui n'aime pas les zestes, qui mange ça, mais ça n'a pas d'intérêt. Par contre, la vanilline, vous mettez dans le lait la vanille à 280 degrés, elle reste. Et donc, il faut mettre la vanille dès le début. Donc, vous voyez, chaque produit a sa propre température d'ébullition. On travaille avec Thierry là-dessus sur la casserole de demain, on récupère toutes les saveurs, on fera une orange comme ça. Et donc, il n'y a plus rien, ça ne sent plus dans la cuisine, mais ce sera bien meilleur dans l'assiette. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en termes de cuisson. Et la densité du goût amène à satiété. En plus, oui. Or que bien souvent, on surconsomme des choses, parce qu'on consomme d'abord du sucre, mais le goût du fruit, on ne l'a plus, on l'a perdu, on l'aura très tardivement. Donc, on envoie une promesse à notre cerveau qui n'est pas forcément la bonne. Or que quand on arrive à reconcentrer les saveurs d'un produit, et bien finalement, on arrive à une satiété beaucoup plus rapide. Alors, ce qu'on évoque, évidemment, nous, c'est de vérifier tous les propos que nous tenons, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Oui, bien sûr. Si on parle de la... On peut parler confiture, après tout, on peut... Alors, la confiture, l'idée de la confiture, elle est arrivée très loin. Elle est arrivée quand on travaillait pour les plats de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet avait une... Donc là, vous connaissez la mission ISS, bien sûr, et il fallait travailler sur des plats du choix de Thomas. Thomas voulait une langue de veau lucullus. Alors, une langue de veau lucullus, c'est un plat de la fin du XVIIIe. Donc, ce n'était pas facile. C'était une langue de veau truffée. Ils voulaient la cuire en conserve. Ils ne voulaient pas d'intrants chimiques et pas d'exhausteur de goût. Pourtant, il y a un problème d'agueuxi quand vous êtes en apesanteur. Ils voulaient une poularde au vin jaune et au mori. Ça, c'était le deuxième plat pour le réveillon. Et le troisième, le dessert, ils voulaient un pain d'épices aux pommes rôties sans sucre ajouté. Donc, vous voyez, c'est d'aller chercher ces signaux faibles. On s'est dit, tiens, pourquoi pas de sucre saccharose ajouté ? On est allé travailler sur les nouveaux sucres. Pourquoi autant de sucre saccharose dans l'industrie et pourquoi autant de sucre dans mon métier ? Et puis, on a commencé à savoir se débarrasser tout doucement du sucre saccharose. Alors là, on a l'exemple d'une confiture. Tout à fait. Et puis, aussi avec ce sucre, parce qu'on nous dit souvent que la confiture, elle tient parce qu'il y a du sucre et la confiture, elle se conserve parce qu'il y a du sucre. Mais quand vous faites des conserves de haricots, vous ne mettez pas du sucre, donc vous pasteurisez. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, quand vous regardez par exemple une orange, souvent les gestes, c'est de peler à vif. Bon, je fais ça comme je peux. Je n'aurais pu le faire. Oui, c'est très bien le commis. Alors, vous voyez, ça, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là ? Hyper intéressant là-dedans, mais j'ai oublié la planche à découper, je suis désolé. Oui, c'est pas grave. Donc là, vous avez les huiles essentielles, très intéressantes, ce sont des arômes naturels. Et puis, dans la partie blanche, ici, on se dit, mais ça, tu jettes parce que c'est un peu amer, etc. Toutes les oranges ne sont pas amères, déjà. Et cette partie blanche, elle est riche en pectine. La pectine, c'est un gélifiant naturel. Et il y a sept fois plus... Merci, chef. Il y a cinq fois plus de pectine dans la partie blanche que dans les pommes. Souvent, on nous dit, c'est les pommes, les coins, les pépins. Dans les pépins, il y a plus de cyanure que de pectine. Mais il faut plutôt manger les parties blanches des oranges qui sont très, très riches en pectine. C'est un gélifiant naturel. Et souvent, ce geste, c'est de se dire, ça, on ne sait pas trop quoi en faire. On ne va bouillir dans le lait et c'est la mauvaise idée. Et puis, on jette. Mais on est en train de jeter un gélifiant et on est en train de jeter un arôme naturel. Et donc, on raisonne 2050, peut-être qu'il va falloir consommer moins, tout consommer d'une orange. Parce que oui, la nature, finalement, elle a bien fait les choses sans entrer dans des grandes dimensions bouddhistes. Mais il y a un sens à tout ça, si vous voulez. C'est des années d'évolution. La peau, la rigidité, la perméabilité, etc. Donc tout ça, ça n'a pas été créé pour rien, entre guillemets. Et donc, il y a énormément de pectine là-dedans. Il y a des arômes. Il y a assez de sucre dans une orange. Il n'y a pas besoin d'en rajouter quand vous mangez une orange. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas faire une confiture avec ça ? Et donc, on a fait ça, justement. On a pris toute la peau d'une orange. On l'a mixée dans de l'eau, dans notre fameuse casserole qui récupère les arômes. Et puis ensuite, on va prendre... Vous voyez, c'est très, très fluide. Mais le fait d'avoir chauffé, ça permet de libérer cette pectine, en fait. Et donc là, on a un jus, comme un jus d'orange, qui demande qu'elle est texturée. Et il suffit de mettre... Oui, on peut mettre directement dedans, peut-être. D'accord. Et donc, on va mettre un tout petit peu... La peau et la pectine de l'orange cuite, donc on ne gette plus rien. Alors que dans mon métier, la peau, tout ça, ça partait à la poubelle. De l'eau riche en calcium, on ne va pas vous donner de marque, mais n'importe laquelle, vous regardez la composition, il faut qu'elle soit riche en calcium. Ouh là, un peu, beaucoup. Ah oui, d'accord. Mais tu m'as dit tout. Oui, non, c'était tout dans le truc, c'est pas grave. Bon, ben voilà, alors j'ai foiré le truc. Non, 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 on va prendre, ça va aller. Comme tu me dis tout, au juillet, il a dû doser. Tout dans le... Oui, voilà. Mais ça marche bien, ça a gélifié. Voilà. Voilà, c'est pas grave. Non, mais ça va aller, ouais. J'ai eu peur, je fais une connerie. Bon, voilà. Et donc là, vous avez une gelée instantanée, sans sucre ajouté. Voilà. Vous voyez, vous avez une... Génification instantanée. Génification. Et j'aurais pu, en mettant un petit peu moins d'eau, juste une petite goutte d'eau, sur le calcium, j'aurais eu une confiture instantanée, qui n'a pas le droit de s'appeler une confiture. Et qui n'a pas le droit de s'appeler confiture parce qu'effectivement, une confiture doit contenir 55% de sucre, ce qui est aberrant. C'est-à-dire qu'on vous vend d'abord du sucre et après, on vous vend des fruits presque. Tandis que là, vous avez zéro sucre ajouté et ça suffit. Et si, effectivement, on trouve que c'est pas assez sucré, on va rajouter un sucre complet, un sirop d'agave, un sirop de bouleau, etc. Mais on adapte soi-même. D'ailleurs, au XVIIe siècle, quand on regardait Le confitureurier du roi, il y a un petit livre qui s'appelle Le confitureurier du roi, on s'aperçoit que les densités en sucre étaient des densités de conservation. Mais bien souvent, elles étaient inférieures à ce qu'on nous propose aujourd'hui. Oui, alors que maintenant, en plus, avec les pasteurisations, il n'y a plus de raison de mettre autant de sucre. Donc voilà une approche aussi différente avec zéro déchet. Alors, l'innovation, donc ça, on a parlé d'analyser les échecs, les réussites, donc faire des tableaux de cuisson, etc. Faire des échecs, des opportunités, ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes aussi. Alors ça, ça a été, pédagogiquement, ça a été compliqué. à faire admettre dans mon métier. Et donc, il a fallu d'abord le faire admettre dans l'entreprise qu'il fallait arrêter de parler d'erreur, qu'on allait parler d'opportunité. Donc ça a fait entrer dans ce cerveau collectif d'Orsay des jeunes artisans qui ont accepté de se tromper. Je vous donne un exemple, qui n'est pas vieux. On donne un thème, le soufflet. Le soufflet, c'est Beauvilliers. Donc quand je vous parle de soufflet, immédiatement, vous pensez soit au soufflet au pomme de terre, soit au soufflet au chocolat, pensez à un produit et des blancs d'œuf. Alors, évidemment, j'avais la chance d'être sur cette épreuve. Donc je vois un tas de soufflets arriver, plus copiés les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près une réévaluation du soufflet de Pierre Troigros, il y avait le soufflet démoulé du Taïvan, il y avait tout ça avec un peu, plus ou moins de sucre, des arômes différents. Rien de nouveau. La rupture, ça a été de dire bon, maintenant, on va faire des soufflets sans blanc d'œuf. Il y a quand même des clients aujourd'hui qui m'interrogent sur le vegan et il faut quand même que je continue à produire une émotion autour du soufflet. Comment on fait ? Qu'est-ce que c'est qu'un blanc d'œuf ? Donc c'est d'accepter en tant qu'artisan et bien souvent les plus jeunes dans mon métier dire qu'est-ce que c'est qu'un tension actif. Et du coup, c'est se reposer des questions sur les fondamentaux de la cuisine. C'est-à-dire, quand je suis en train de faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe réellement ? Et donc c'est pas le comment, la recette, c'est le comment, petit 1, petit 2, petit 3, mais c'est le pourquoi des choses. C'est ça qui est intéressant. Et je rebondis ce que tu dis, c'est-à-dire que, ben voilà, ça c'est Pérec, je ne sais pas si vous connaissez un grand monsieur qui a écrit, il s'est donné un peu comme un sudoku, c'est-à-dire qu'il s'est donné 11 lettres et il a fait comme un tableau, c'est comme un sudoku donc, et une fois, on doit appliquer une fois la lettre dans chaque ligne. Et il a fait comme ça 276 poèmes, comme un sens. Donc là, ça veut dire un soir, le sinus, folâtre, je ne sais pas quoi, donc ça se lit. Mais donc c'est vraiment innové. Alors en cuisine, par exemple, on peut prendre un céleri et puis dire, ben voilà, faites trois plats avec un céleri. Et là, je vous assure que les cuisiniers réfléchissent à deux fois entre le pelé, le jeter. La mission, c'était, je suis artisan, moi donc, je parlais le même langage que mes confrères. J'ai posé un céleri, une bouteille d'eau minérale, du sel et du poivre. Et j'ai dit, je veux trois recettes, je veux une entrée, un plat, un dessert. Donc évidemment, tout le monde est tétanisé. Oui, mais c'est moléculaire. Ouah, pas encore. Pas encore. Et puis finalement, le fait de travailler dans un cerveau collectif pluridisciplinaire, bon, on dit, ben, il faut y aller. Donc, on se jette à l'eau et on accepte de se tromper devant tout le monde. C'est toujours désagréable, mais finalement, on a ce qu'il doit le faire. Coupe la peau. Puis évidemment, les chefs que nous étions, nous jetons la peau. Et là, Raphaël dit, attendez, pourquoi vous jetez ? Pourquoi vous appelez ça un déchet et pas un coproduit ? Voilà ce qu'il y a dans cette peau. L'arôme, un certain nombre de produits qui nous intéressent. Donc on va le travailler. Et puis, effectivement, on est arrivé à faire une entrée, un plat et un dessert, juste avec un céleri. Oui, qui est très peu sucré, mais il y avait une fibre, en fait, il y avait une texture qui était extrêmement intéressante. Ce qui n'existait pas dans mon métier, c'était l'innovation par la contrainte. Et puis, il se reposait ces questions, c'est-à-dire aussi, ce qu'on défend souvent, cette idée avec Thierry, c'est cette démarche de fractal, c'est-à-dire qu'on a une piste et puis on explore. Donc si on vous dit mayonnaise, vous pensez tous jaune d'œuf, huile. Mais on se dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait du blanc ? Est-ce que le blanc, justement, on parle de tensioactif, le blanc, ça fait mousser aussi. Donc ça sert de tensioactif. Un tensioactif, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais ça permet de mélanger, en gros, l'huile et l'eau, ou alors l'air et l'eau, c'est-à-dire deux produits qui ne veulent pas se mélanger. Mais quand vous faites une mayonnaise, vous voulez aussi mélanger deux choses qui ne se mélangent pas, c'est-à-dire de l'huile et puis l'eau qui est contenue dans le jaune d'œuf. Et donc finalement, cette mayonnaise, on peut la faire avec le jaune, mais on peut tester de la faire avec le blanc, mais il fallait tester. Et donc, on peut aussi la faire avec le frontier. Et après, on peut partir comme ça et après, on peut se dire, justement, Thierry, tu parlais des véganes, on peut se dire, oui, mais il y a d'autres tensioactifs, on n'est pas obligé d'aller chercher des protéines animales, prenez du pois chiche et ça mousse et ça fonctionne très bien ou la peau d'un céleri, ça mousse aussi. Et donc finalement, il y a plein de pistes nouvelles pour aller explorer d'autres mayonnaise. Alors ça ne s'appellera pas mayonnaise, ça ne s'appelle pas confiture, mais ce n'est pas grave, il faut créer des nouvelles textures. Et si on n'ose pas, on n'ose pas se tromper, on ne progresse pas. Voilà. Alors, ensuite, on avait cassé les codes. Alors là, un bon exemple, ce serait la mousse au chocolat, par exemple. Donc, recette des mousses au chocolat, classique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des micros ou si on ne voit rien, nous, en fait. on ne sait pas si la salle est vide ou plein. On parle tout seul. On parle tout seul. Ils sont gentils, les autres, on les a invités. On leur fait croire que c'est du monde. On voit des chemises blanches, quelque part. Alors, comment vous faites-on une mousse au chocolat ? Alors, moi, je peux répondre, vous m'arrêtez si je me trompe. Blanc d'œuf, chocolat fondu, surtout pas d'eau, un peu de beurre, du sucre et jaune d'œuf. Je ne sais pas quoi en faire, donc je dis le jaune d'œuf. Et ça, on se dit, c'est la tradition. Il y a même des chefs qui en rajoutent qui disent, non, mais moi, j'ai mon truc. J'ai une astuce. Je reviens deux secondes sur la mayonnaise. Ils disent, alors, tu ne mets jamais les œufs, tu ne les sors pas du froid et l'huile à température ambiante. Ou alors, ce n'est pas pour tout le monde à une période de... Oui, c'est vrai. Et à chaque fois qu'on me parle d'astuce de chef, je veux bien, mais ce n'est pas Houdini, quand même. Donc, il n'y a pas d'astuce. Donc, la mousse au chocolat, c'est du chocolat, bien sûr, du beurre, pour certains, du sucre, du blanc d'œuf et un jaune d'œuf dont, bien souvent, on ne sait pas quoi en faire, on le remet dans le chocolat. Et on se dit, ça, c'est la recette traditionnelle. Et surtout, surtout, la grande interdiction de mon apprentissage, c'était qu'une goutte d'eau puisse tomber dans le chocolat. Là, c'était la catastrophe. Et oui, c'est vrai que ça fait, comme on dit, masser ou ça fait blanchir d'un coup, ça fait prendre. Alors, ça, c'est vrai si on veut faire des eaux en chocolat ou qu'on veut faire des moulages. Et encore, on a mis des étudiants à Orsay sur le coup parce qu'on a 20 étudiants ensemble sur la cuisine de demain, donc en niveau licence. Et on a vu qu'on pouvait mettre jusqu'à 1 ou 2 % d'eau dans du chocolat. Et ça tient encore. Donc, ça marche bien. Mais par contre, si on met beaucoup d'eau dans beaucoup de chocolat, ou moitié-moitié, en gros, ça se passe très bien. Pourquoi ça se passe très bien ? Parce que dans le chocolat, vous avez corps gras. Si on vous dit chocolat 70 %, ça veut dire 70 %, donc ça veut dire 30 % de sucre. Voilà l'information. Et dans les 70 %, vous avez du beurre de cacao et de la matière sèche. Donc, vous avez à peu près 40 % de matière grasse. Donc, ça, c'est du beurre de cacao, donc du gras. Et quand vous faites une mousse au chocolat, vous mettez des oeufs. Et les oeufs, c'est quoi ? C'est beaucoup d'eau aussi. On ne se rend pas compte, mais dans un oeuf, il y a 60 % d'eau. Donc, une mousse au chocolat, c'est des oeufs, du chocolat, donc c'est de l'eau, du gras et de l'air. Ça fait moins gourmand tout de suite. C'est mystère. Il explique la mousse au chocolat. Mais dès que vous arrivez à mélanger dans les bonnes proportions de l'eau, du gras et de l'air, vous devriez obtenir une mousse au chocolat. Donc, on se dit à quoi ça sert de mettre des oeufs ? Parce que les oeufs, c'est fait pour mousser. Mais ça, par exemple, c'est un siphon, ça incorpore des bulles de gaz, donc je n'ai plus besoin d'oeufs. À quoi ça sert de mettre du jaune d'oeuf ? À part diluer les saveurs du chocolat, je ne vois pas trop. Le sucre, c'est normalement assez équilibré. Vous parlez souvent d'un grand chocolat. Ça, ce n'est pas un grand chocolat. Mais c'est vrai qu'on a des chocolats aujourd'hui. Plutôt que de dépenser de l'argent dans certains ingrédients, il faut mettre un peu plus d'argent dans des chocolats de qualité. Et notamment à partir des 75-80% de taux de cacao. Alors, on va vous donner la recette. Et donc, casser les côtes, tu disais qu'il ne fallait jamais mettre de l'eau dans le chocolat. Eh bien, testons. Parce qu'après tout, il faut vérifier ce qu'on nous dit. Donc, on a mis moitié-moitié chocolat-eau. Vous mettez ça dans une casserole ou vous mettez à fondre. Et ensuite, vous remettez dans un siphon deux cartouches de gaz où vous laissez refroidir. Et normalement, ça devrait bien se passer. Eh bien, il y a très bien. Ça va à peu près. Regardez la texture. Regardez ça. Ça me mousse. C'est beau. C'est très sympa. Alors là, on peut même... Pourquoi on a beaucoup des lèvres à hors sèvres ? On peut goûter les essais. Et on peut même mettre ça un peu dans l'azote pour faire une petite quenelle ou un... Vous voyez, ça tient. Donc là, il y a quatre fois moins de calories. Déjà, ça, ça peut être intéressant. Et surtout, il n'y a que le goût du chocolat. Et quand vous parlez avec un grand chef, justement, il vous dit « Oui, mais moi, j'ai choisi ce chocolat. » Soit vous mangez le chocolat croquant parce que c'est bon quand c'est croquant ou fondant sous la bouche. Soit vous voulez le transformer en mousse mais sans diluer les saveurs ou l'abîmer. On parle d'un chocolat comme d'un grand cru. Surtout que je vous ai parlé de donner de la mémoire à de l'éphémère. Donc c'est dans le goût, dans les saveurs, dans les arômes, dans le visuel du produit que vous allez pouvoir commencer à créer de l'émotion. Et là, on a un cœur mousseux avec une glace au chocolat. Alors ça aussi, ça a un peu fait évoluer le monde de la glacerie. Moins de sucre. Ah non, mais... Ah non, j'en demande pas tant. On vous le fera faire après. Et après, on peut extrapoler. C'est-à-dire, on peut se dire maintenant qu'on a compris notre coup là, eau, gras, air, on peut se dire je peux prendre du foie gras. C'est quand même très gras. On va prendre de l'eau. Bon, de l'eau, c'est un peu triste. On peut prendre du jurançon, mon basillac, je ne sais pas quoi. C'est de l'eau pour un chimiste, en gros. Et vous allez avoir cette même texture avec du foie gras, etc. Avec du fromage, avec du vin blanc, etc. Etc. Donc c'est sympa, mais c'est revenir aux fondamentaux de la cuisine. C'est ça l'idée. Et pour l'artisan que je suis, d'avoir ce cerveau pluridisciplinaire avec des jeunes gens qui regardent le métier autrement, qui regardent l'ingrédient autrement, ils me disent mais pourquoi il y a toute cette perte dans le cacao ? Qu'est-ce qu'on va faire du gruet de cacao ? Finalement, on l'infuse, ce n'est pas très bon à manger. Finalement, si on en faisait des plats, et là, vous avez un contenant jetable à base de gruet de cacao et absolument pas polluant. C'est aussi l'aspect durable de la cuisine qui nous interpelle et qui nous intéresse à Orsay. Donc on peut faire vraiment du zéro déchet. Alors on va parler emballage justement maintenant parce qu'on a travaillé, comme tu disais tout à l'heure pour Thomas Pesquier, on a tous connu cette cuisine moléculaire avec les alginates et les petites billes. On peut refaire une petite bille histoire d'eux, mais on prend dans un sirop de menthe, etc., vous mettez un peu d'algues, vous faites tomber dans de l'eau riche en calcium. Je ne sais pas si on voit bien le... On est pile sur un... Alors, il faut jouer avec les écrans. C'est pas grave, je vais le faire. Oui, pardon. Je vais le faire devant la image. Alors ça, c'était un truc marrant, mais quand moi je suis arrivé ça chez Raphaël, il me dit, mais attends, c'est très connu, les pharmaciens font ça depuis les années 50, c'est de l'encapsulage. Parce qu'on essayait les principes actifs quand on mangeait des médicaments, vous savez, c'est souvent très très amer et c'est vrai que les pharmaciens dès les années 50 avaient trouvé ce système avec les algues qui venait encapsuler le principe actif pour ne pas qu'il casse sur nos récepteurs en bouche. Et donc ça, c'est une technique qui était très très connue. Donc c'est pas dit moléculaire depuis 10 ans. Alors, cette réaction, elle est très jolie. Ça permet d'avoir des petites billes à l'intérieur qui vont éclater en bouche. On va essayer d'aller à la pêche. Voilà. Et alors, on a fait des caviards de fruits, des caviards de tout. Ça n'a pas marché du tout. C'est parti dans l'univers du bar et dans l'univers de la cosmétique. Quand on appuie, voilà, c'est parti. Sur mon t-shirt, merci. C'est toujours... Et on s'est dit, mais c'est quand même ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ça fait des peaux naturelles et ça, ça fait penser aux grains de raisin, aux grains de... la peau d'une tomate aussi. Et la nature, là encore, on parlait de biomimétisme tout à l'heure, ces peaux sont remarquables parce que c'est des membranes végétales comme des plastiques. C'est les mêmes propriétés mais complètement biodégradables, mais des vrais bioplastiques biodégradables. Et donc, c'est... On a continué à travailler là-dessus. On a fait des billes de plus en plus grosses et on est arrivé là-dessus. Et là, on est sur 12 cl d'eau. Alors, on a mis un peu de zeste d'orange histoire d'oeufs. Alors, ça, il faudrait qu'on s'en débarrasse aussi. Mais on perce. Et on boit. Et on a la canette de demain. Voilà. Ou le remplacement du PVC. Mais vous voyez, l'idée, c'est de se dire plus d'aluminium, plus de plastique. Et ça, c'est fait uniquement en base d'algues. Donc, on a continué à travailler là-dessus. On a fait des mélanges complexes d'algues. Il y a des brevets en cours, etc. Mais on peut y arriver. Et ça, c'est un... Tu parlais de l'ISS tout à l'heure. Et bien ça, c'est... Ce projet-là a été retenu, justement. On va vous montrer un petit film parce qu'on a eu la chance de se balader en apesanteur. Parce que quand vous... C'est ce que nous disaient Thomas Pesquier et Jean-François Clairvoy, donc astronautes français. Quand vous partez sur l'ISS, vous n'allez pas partir avec les 600 packs d'eau pour les 6 mois. Le premier point. Et deuxième point, vous vivez dans vos poubelles aussi pendant 6 mois. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment carbone, hydrogène, oxygène. Vous pouvez balancer ça dans l'espace. Ça va vraiment se décomposer. Donc, on a pris un avion. Alors, voilà les 3 gugus en action. Alors, nous, on est très sage. Vous allez voir au début. Donc là, c'est Jean-François Clairvoy. Alors, on va juste vous raconter le truc. C'est un avion. On monte à 8 000 m. L'avion commence à tourner à 45. Il s'incline à 45. Donc là, on se prend 2G. Donc, 2G, ça veut dire que c'est 2 fois son poids. Généralement, dans les manèges, etc., c'est 2, 3G, mais sur des fractions de secondes. Là, c'est 2G pendant 45 secondes. Donc, c'est un peu fort. On n'est pas bien. Voilà. Alors, c'est pour ça que nous, on est très sage. Donc, Jean-François, il fait ça pour dire « Regardez, ça tombe 2 fois plus vite que sur Terre. » On dit « Ah oui, oui, OK, très bien. » Et nous, on nous a dit de ne pas bouger la tête. Parce qu'avec l'oreille interne, si vous bougez... Vous êtes très blanc, quand même. Si vous bougez, vous vomissez. Donc, lui, il disait « Regardez, regardez. » Et nous, on disait « Ah oui, oui, OK, OK. » Très intéressant, très intéressant. Voilà. Oui, on est sage. On ne regardait pas du tout ce qu'il racontait. Voilà. Donc là, la venue monte à 45. Et après, on bascule. Et là, on a 20 secondes de microgravité. Et là, c'était une expérience quand même juste hallucinante. Et là, on s'en va. Là, c'est l'expérience de la vie, ça. Et on a testé ce « Je perds, je bois. » Est-ce que ça rebondit ? Est-ce que ça casse ? Enfin, des vraies problématiques matérielles, en fait. Et ça les a intéressés. Voilà, là, on va perdre Thierry. Là, les pieds ont passé. Donc, ce n'est pas si simple. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement le travail sur les déchets. Mais cette démarche matérieure. Qui a ouvert une brèche dans notre centre pour se dire, c'est quoi ? Est-ce qu'on va continuer à parler de déchets ou est-ce qu'on va parler de coproduits ? Et effectivement, aujourd'hui, quand on sort un cuisinier d'un CFA, eh bien, quand il cuisine, il produit 25% de déchets. Est-ce que c'est encore acceptable ? Ou il faut, lui, apprendre à produire moins de déchets et avoir une cuisine qui aura plus de valeur ajoutée et plus respectueuse de l'environnement ? Exactement. Et ce n'est pas incompatible avec le plaisir, comme tu dis. Et ce n'est pas incompatible avec le plaisir du tout. Et là, on continue. Là, c'est des derniers essais. Donc ça, c'est une membrane qui est assez rigide, donc manipulable. Et là, on travaille actuellement sur des films étirables bioplastiques pour remplacer les fameux cellos frais et machins. Et vous voyez, par exemple, quand ça sèche sur un récipient, on aurait pu mettre une orange là-dedans, etc. Au bout de deux jours dans le frigo, ça sèche doucement. Mais ça, vous pouvez après le mettre dans le compost et ça part comme un plastique, en fait. Et il y a vraiment zéro déchet. Et si vous mélangez ça avec justement des copeaux, des restes de cellulose, d'arbres, etc., vous voyez, on est vraiment sur des couverges de table, des assiettes, et même ça peut partir de l'alimentaire, d'ailleurs, parce que ça peut être des bols... Ce qu'on explique là avec des propriétés assez modernes, finalement, des expériences assez modernes, quand on vous parle de la pâte brisée, c'était quand même une pâte qui protégeait des ingrédients de la lumière. C'est vrai au début, oui. On a toujours l'impression qu'il y a une recette de pâte brisée qui a été inventée par un grand pâtissier. Non. La pâte sablée, oui, mais la pâte brisée servait à couvrir un certain nombre de plats, elle finissait par sécher et protéger les ingrédients. Voire, on donnait un petit coup de four pour... Ça, c'est le 18e. Et on a continué à croire que la pâte brisée... Et quand on s'est mis à avoir envie d'aller vers le futur, on a commencé à se nourrir d'une bibliothèque de l'Antiquité grecque, en passant par le traité de l'école de Salerne, qui doit être en gros au 10e siècle, et puis aller étudier carême, gouffée, escoffée, tout ce que nos aînés avaient pu laisser et observer de l'alimentation. Alors, deux autres expériences. On va, même pas peur. Toujours reconnaître les produits. Alors ça, c'est un petit tour de magie, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose aussi. C'est, dans l'aspect mieux comprendre les produits, c'est le coup des fruits rouges. Fruits rouges, myrtilles, cassis, etc. Mais on s'est dit, mais fruits rouges, pourquoi on appelle ça rouge ? Regardez, du myrtille et cassis, c'est quand même plutôt noir. Fruits noirs, fruits rouges, bon. Et alors, en fait, vous avez des anthocyanes à l'intérieur, c'est des pigments, qui sont très sensibles à l'acidité. Donc là, on a cuit des myrtilles. Tu veux faire le... Ouais. Hop. Alors ça, ce sont... Je ne sais pas si on voit bien, là, le... Vous voyez, c'est très, très sombre. Coulis noirs, en fait. Là, on est quasiment sur la couleur de l'encre de sèche. Oui, c'est assez joli pour des fruits. Donc là, c'est vraiment des myrtilles et du cassis qui ont été cuites dans de l'eau gazeuse, donc riches en bicarbonate. Ce qui est intéressant, c'est que ça va se charger en carbonate. Et si on prend un citron cryo concentré... Même... Là, il n'y a pas de dosage. Il n'y a pas de dosage, j'y vais au pif. Là, on en met plein et on mousse, et normalement, ça va bien se passer. Donc l'acidité, voilà, un beau tour de magie. Voilà. Alors, bienvenue chez Houdini. Et là, on a une limonade, ce que vous voulez, une mousse instantanée. Et voilà. Et du noir, on passe au rouge, parce que le pigment est sensible à l'acidité. Et puis, ces carbonates qui ne demandaient qu'à sortir sous forme de gaz, c'est comme l'allure chimique, en fait, mais c'est naturel, ici. Eh bien, vous avez une effervescence de fruits rouges et de fruits noirs. Alors, plus c'est rouge, plus ça doit piquer en bouche. Et vous avez un dessert, avec ces petits bonbons qu'on achetait, pas très bons pour les dents, quand on était gamin. Oui. Vous avez un peu cette saveur-là. Surtout, vous avez un acidulé, mais une texture de fruits frais. Et vous avez l'idée d'un dessert. Moi, pour moi, en tant qu'artisan, j'ai une expérience à faire vivre au client pour qu'il ait un instant bonheur quand il va le déguster. Le rouge, fruits noirs, et vous voyez encore, on a mixé les fruits très finement, et vous voyez comme ça tient. Ce n'est pas une mousse qui retombe, on n'est pas sur du doliprane ou je ne sais pas quoi. Non, mais c'est encore les pectines de fruits. C'est-à-dire que quand vous mixez suffisamment, vous libérez les pectines, et ça tient tout seul, sans additifs, sans rien du tout. C'est quand même la démyrtie qui rencontre du citron, ce qu'on vient de faire. C'est juste ça. Mais cuit à la bonne température, et là encore, c'est mieux comprendre les produits. Et là aussi, c'était pour nous, artisans, de comprendre l'ingrédient qu'on transformait. Par exemple, quand je prends l'eau, je peux croire que l'eau n'a pas d'importance, si ce n'est d'être un liquide pour cuire, en cas elle a une incidence sur l'ingrédient. Alors, on considère que la carotte Vichy, par exemple, était un plat de régime. Pas du tout. C'est Escoffier, quand il écrit le deuxième volume du guide culinaire, il écrivait le livre sur les cartes, il rencontre son pharmacien, qui lui dit, il demande à son pharmacien du bicarbonate pour cuire ses légumes. Tous les légumes qui étaient un peu vieux, notamment les légumes secs, mais les légumes qui avaient passé l'hiver à la cave, il fallait accélérer la cuisson. Donc, les cuisiniers, par définition, achetaient du bicarbonate pour accélérer la cuisson. Et puis, finalement, on a tous oublié ça, mais les pharmaciens vendaient des eaux de régime. Et finalement, son pharmacien essaye de lui fourguer une eau de régime qui est l'eau de Vichy. Et il lui explique toutes les propriétés naturelles de l'eau de Vichy. Effectivement, quand Escoffier rentre dans sa cuisine, il fait des essais sur la cuisson de vieilles carottes, ces grosses carottes de sable. Il les fait cuire, il s'aperçoit qu'elles cuisent deux fois plus vite parce qu'il y a un bicarbonate naturel dans l'eau. Qui vient attaquer les fibres. Et ça, c'était intéressant de le remarquer, donc d'arrêter de penser que la carotte Vichy était une carotte pour les gens qui avaient trop mangé et qui étaient au régime. Au contraire, c'était un mode de cuisson qu'il avait observé possible dans le monde des légumes. Et on peut transférer ça maintenant aux légumes verts, notamment, double intérêts, cuisson plus rapide des légumes verts, cuisson sans ébullition, donc vous gardez bien plus de vitamines et de nutriments. Et puis la chlorophylle, ça c'est très intéressant, enfin les chlorophylles, parce que c'est toute une famille, sont stabilisées avec ces bicarbonates. Et donc vous avez des légumes verts, des brocolis, des haricots, etc., qui sont bien verts, très appétissants. Parce que ce n'est pas les glaçons qui fixent la couleur. Moi, si je suis un grand chef étoilé, je vais vous donner les astuces de chef. Prenez un gros volume d'eau, très salé, vous plongez les haricots verts sans arrêter l'ébullition, ça encore, ça peut se comprendre. Et vous prenez les haricots verts et vous les plongez dans l'eau glacée pour fixer la chlorophylle. Ça ne fixe rien du tout. C'est que le légume, il n'est pas assez cuit, il n'a pas dépassé... Alors on vous dit, non, mais c'est la cuisine nouvelle, c'était des légumes al dente. Non, non, on n'est pas des vaches, on n'a pas le temps de composter tout ça. On n'est pas capable de digérer ça. Non, mais c'est vrai, il y a la crusine en ce moment. Alors ça, c'est une vraie connerie, il faut aller dire les choses. Parce qu'on n'est pas des grands pandas ou des grands singes. On n'est pas habilités, on n'a pas d'aptitudes à digérer de la cellulose. Et maintenant, il y a les sucres qu'on appelle des ferments, les MAPFOP, enfin bref, qui développent et on connaît maintenant les causes de ces ballonnements. Donc manger des légumes crus. Par exemple, une tomate, si vous la cuisez par rapport à une tomate crue, vous avez quatre fois plus de lycopène de disponible, de biodisponible. Parce qu'en fait, il y a des molécules qui sont... Le lycopène, c'est un antioxydant, un anticancéreux qui est très puissant, c'est le colorant rouge de la tomate, mais il est piégé dans les fibres. Et donc en fait, d'ailleurs, on peut vous le montrer parce que je crois qu'on avait vu une photo. Si vous prenez une tomate, vous avez un jus de tomate classique, vous le passez à la centrifugeuse à 4000 tours minutes et vous récupérez les fibres, les pulpes et l'eau de la tomate. Une tomate, c'est 95% d'eau, à peu près. Donc cette autre tomate, vous voyez qu'elle est quasiment incolore. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On discutera tout à l'heure. Mais surtout, le colorant, il ne veut pas se mettre dans l'eau parce qu'il n'aime pas l'eau, il est hydrophobe. Il va préférer se mettre dans les fibres. Et donc, vous voyez, ce lycopène, il est piégé dans les fibres. Sauf que si vous chauffez, vous allez le libérer des fibres et donc, vous allez libérer cet antioxydant et cet anticancérigène. Et donc, c'est génial parce qu'une tomate cuite est quatre fois plus intéressante pour la santé qu'une tomate crue. Donc ceux qui vous parlent de cruzine et compagnie, c'est de la connerie. Voilà, il faut dire les choses. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est... Je me fais des avis, mais tant pis, mais j'assume. Et ça, par contre, oui, voilà, c'est... Moi, j'ai trois opportunités de recettes. J'ai l'eau de la tomate, le lycopène, qui est un colorant extrêmement intéressant pour les laquages de poissons, par exemple, et puis une fibre qui m'intéresse aussi pour la production. Alors, c'est toute la magie, pas la magie, d'ailleurs, toute l'avantage de ce cerveau collectif. Quand j'amène une tomate, je la présente à un cuisinier, on est limité par nos connaissances parce qu'on n'a que des recettes. Quand vous les amenez à un scientifique, lui, il dit, en gros, ce qu'il vient de vous dire, Raphaël, je m'en fiche, c'est 95 % d'eau. Ah, mais 95 % d'eau, quand, en certaines périodes de la saison, vous jetez 30 tonnes de poubelle, de tomates à la poubelle parce qu'il y a une surproduction de tomates, c'est peut-être intéressant de récupérer de 25 tonnes d'eau, du lycopène, à part, qu'on peut diffuser ailleurs, et des fibres qu'on peut diffuser ailleurs. Vous voyez, ce cerveau collectif, comme il est pluridisciplinaire, il peut, évidemment, avec ce fractal, aller se repositionner sur d'autres besoins dans l'alimentation. Et puis, puisqu'on parle de nouvelles technologies, parce qu'une centrifugeuse, tu étais le premier chef à avoir ça au laboratoire, enfin, dans ta cuisine, pardon, parce que ça permet justement de déstructurer, on parlait du fond de veau ou des choses comme ça, mais clarifier des bouillons. Là, l'histoire, on ne va pas vous faire parce que c'est très long, mais c'est avec du blanc d'œuf cuit, puis cru, puis après on met de la viande, puis après on met des légumes, enfin, puis après on met du blanc d'œuf. Et puis finalement, on a fini par arrêter de manger, de les consommer, parce qu'on s'est dit, c'est pas très bon pour la santé, et on s'est mis à aimer les bouillons d'achis japonais, parce que d'achis, ça faisait plus exotique, alors que c'était pas loin de notre consommé, sauf qu'il y avait des différences de cuisson, et justement l'utilisation d'algues de katsuobushi, qui nous permettait d'avoir un truc absolument pur en termes de visibilité. Et c'est vrai que vous mettez justement un consommé là-dedans, vous allez directement avoir l'huile qui flotte, toutes les petites particules au fond, et vous récupérez un jus clarifié en 20 secondes, alors que d'habitude c'était des heures et des heures de cuisine, d'astuces, de... Et avec des blancs d'œufs ajoutés, qui nous éperaient en saveur. Et c'est ça, exactement. Et donc, nouvelle technologie aussi, on est en train de travailler, et là il y a eu une thèse qui vient de démarrer à Orsay sur des expansions sous-vides, donc on est en train de fabriquer le four de demain, avec le four vraiment sous-vide, alors on a juste des exemples qu'on peut vous montrer. Donc l'idée c'est de prendre le four classique, de fermer la porte, de rendre étanche, et d'aspirer quand on cuit. Bon, alors à quoi ça sert ? Et bien quand vous aspirez, c'est les bulles de gaz. Ah oui, bien sûr. Parce qu'avec la chimie, je me méfie des fois. Oui, des fois je lui fais des blagues. Alors, pour moi, évidemment, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, mais aujourd'hui vous avez toute une partie de l'alimentation, qui vient de l'agroalimentaire, qui s'interroge sur la cuisine de demain. Est-ce qu'on va continuer, en tant que consommateur, à accepter les émulsifiants, les additifs, les exhausteurs de goût, ou on va demander à ces faiseurs d'améliorer leur sourcing produit et de respecter un certain coût matière pour que ce soit accessible en termes d'achat ? Eh bien, ce type de cuisson permet d'avoir un alvéolage très ouvert, d'avoir un volume, que ce soit pour du biscuit, pour de la meringue, pour du pain, acceptable, en ayant un coût matière maîtrisé. Et sans levure chimique ajoutée. Et sans levure chimique ajoutée. Et là, voilà, le avant-après. C'est ça qui est intéressant. Cuisson classique, cuisson de sous vide. C'est les mêmes masses. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sauf que j'ai diminué d'un tiers les produits. Donc je peux acheter des produits de meilleure qualité. Encore plus groussillants, des nouvelles expériences, etc. Donc voilà, ça, c'est des nouvelles technologies. Et puis, nouvelles technologies, évidemment, on parle beaucoup de l'azote liquide. Alors, l'azote liquide, c'est un liquide à moins 196 de gré. Vous pouvez rire, la sécurité oblige. Quand lunettes... Oui, voilà, j'ai rempli un formulaire exprès. Oui, oui. Je me suis engagé juridiquement. Eh oui, oui, à mettre nos lunettes, sinon on est... Elles sont toujours très propres. C'est bien, je ne vous vois plus. Bon. Alors, là, l'idée, c'est un liquide à moins 196 degrés. C'est vraiment dégueulasse. Et donc, on va pouvoir surgeler instantanément. Donc au lieu de faire de la fumée pour la fumée pas de... Oui, j'ai l'air frais. Donc là, l'intérêt, ça va être surgeler instantanément les produits. Alors, ça va permettre... Quand vous faites des glas, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une turbine à glace et puis ça prend 2, 3 heures, 4 heures et vous faites des cristaux de plus en plus gros. Et à la fin, on voit toujours rien. On va mieux, là, quand même. Et on voit toujours plus. Bon, et... Tu veux le faire ou non ? Je le fais comme tu veux. C'est un peu gros. Je ne sais pas si... Attends, il y a des gants, si tu veux. Bon, ça va, là. Ça va, là. Ça va, là ? Je ne veux pas jouer les chuchottes, là. Oui, bon. C'est pour la sécurité, mais oui. Non, non, mais là, ça va. Ça va, là. Alors, l'idée, c'est de surgeler instantanément le produit. Je vais vous raconter l'histoire de la glace. La glace, c'est des cristaux, mais les cristaux, ils vont grossir et donc après, ça va faire des grains en bouche. Et c'est pas... Alors, c'est bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais en fait, ça peut être meilleur si vous faites des cristaux de plus en plus petits. Vous augmentez la surface. Ça rentre à peine, mon truc, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le ballon est un peu gros. Ou alors, on le met là-dedans, peut-être. On va aller le faire. Ou je remets de l'azote. Oui, ça s'en ouvre. Pour faire flotter. Oui, bien. Donc, là, on va surgeler instantanément. Et donc, on va faire... On ne va pas faire des cristaux, on va faire une glace complètement qu'on appelle amorphe. Alors, je vous passe les détails. Mais vous allez augmenter la surface et ça va prendre surtout instantanément. Donc là, dans ce ballon, on a mis simplement du café et on fait tourner le ballon sur lui-même. Parce qu'il est hérité rentre à peine dans le truc. Il a fait un gros ballon. Donc, pour un tout petit... Oui. Enfin, pour un tout petit devoir. Pour un tout petit devoir, oui. Mais ça va. Bon. Alors, et là, on va faire des petits tours de magie, justement. Et on va vous parler de la cryoconcentration. Alors ça, c'est assez intéressant. Parce que, vous savez, on parlait tout à l'heure, par exemple, de chauffer les produits et puis de récupérer les vapeurs, etc. Et souvent, c'est vrai que toutes les recettes qu'on vous dit, par exemple, préduire au tiers une sauce, vous avez un tiers dans la casserole et deux tiers qui partent dans la pièce. Parce qu'il a fallu enlever l'eau. Mais en enlevant l'eau, vous enlevez aussi les nutriments, vous enlevez les arômes, vous enlevez tout ça. Merci beaucoup. C'était un vrai défi, là. Et là, l'idée, ça va être d'utiliser le froid pour concentrer les saveurs. Alors, ça peut paraître étrange. Donc là, vous allez voir l'expérience. Il faut garder les lunettes, là. Alors ça, ça coupe bien, aussi. Oui, ça, c'est... Alors, vous voyez, c'est toute la différence entre l'artisan qui a des couteaux qui coupent et un bac moins moins et un bac plus plus. Il y a quelques différences. Voilà. Alors, vous avez une coque. C'est à peine... Oui, c'était à peine pris. C'était pas grave. C'est bon. Là, vous avez une coque qui est extrêmement intéressante parce que vous allez pouvoir mettre une mousse à l'intérieur, vous servir... Alors, on peut remettre un tout petit peu. Et là, dans cette coque, vous voyez, comme ça, une fractale, vous pouvez mettre une mousse au chocolat, vous pouvez se servir de cloche comestible, de choses comme ça. Et ça, c'est assez intéressant parce que là, vous avez un intérieur, vous voyez, vous êtes sur un sorbet très très fin. Mais uniquement café. Pas trop froid en plus, c'est parfait. Et là, c'est vraiment une clousse comestible. On va mettre un chocolat, un cocktail, etc. Et on va attendre après. Et vous allez voir que les premières gouttes qui vont congeler, qui vont décongeler, pardon, sont extrêmement intéressantes parce que vous allez... Vous voyez, les gouttes, là, ça y est, c'est un café qui est beaucoup plus concentré que ce qui est au-dessus. Et en fait, on va pouvoir séparer les aliments, les nutriments, notamment, par exemple, une orange. On dit, c'est de la vitamine C dans l'orange. Donc, si vous chauffez un jus d'orange, il n'y a plus rien. Tandis que là, par le froid, vous allez pouvoir faire un jus très concentré. On aurait pu prendre un jus de champignon, un jus de fond. Alors, moi, ce qui me permet d'avoir des jus concentrés est de ne pas avoir à ajouter dans la pâtisserie ce qu'on appelait des trablis, des concentrations à base de glucose et d'arômes plus ou moins artificiels, de mauvais café, pour mettre dans la pâtisserie, je concentre mes saveurs comme ça, voire je les reliophilise après pour les mettre en poudre pour faire des biscuits café. Et en plus, il y a du zéro déchet, du coup, parce que vous récupérez toute l'eau. Quand on vous dit, par exemple, c'est 95% d'eau, vous les récupérez. Parfois, c'est savoureux, et puis parfois, ça l'est un peu moins. Mais vous voyez, par exemple, là, c'est une tomate mozzarella qu'a faite Thierry, avec cette autre tomate qui était incolore. On la congèle un peu comme on vous a montré, mais on fait un ballon complet cette fois, une sphère complète, et on peut cacher dedans, après, le cœur de la tomate, une boule de mozzarella, et vous avez une tomate moza qui est différente. Alors, le mot revisiter, je n'aime pas trop, mais on va dire réinterpréter surtout. On avait interprété la tomate mozzarella, on l'avait fait ensemble, je me souviens. On avait gardé l'eau de tomate, évidemment, pour une première partie. On mangeait la tomate mozzarella à l'intérieur, tomate à température ambiance. À l'intérieur de la tomate, il y avait la mozzarella, quand on commençait à manger la tomate. Et on avait l'eau de tomate qui se concentrait dans l'assiette, et on finissait la partie du plat liquide. Et donc, vous avez des, c'est ce que dit Thierry, un jeu de textures, de températures, des nouvelles émotions, grâce à la science. Mais vous voyez, toutes les démos qu'on vous a faits là, il y a zéro additif. C'est-à-dire que, enfin, ce sont les additifs naturels, des molécules qui sont naturellement intéressantes, parce qu'il y a des pigments magnifiques. Là, vous voyez ce rouge quand même étincelant. Vous avez des texturants qui sont la confiture. Vous avez plein de choses comme ça, merveilleuses, qui sont données par la nature, données dans les produits. Et donc, il faut mieux les explorer, mieux apprendre ce que c'est. Et donc, il faut former, il faut éduquer. Mais enfin, on est tous là pour ça, puisque c'est l'éducation nationale avant tout. Donc, voilà, il est un peu le... Ça, c'est corporate. Oui, il est corporate avec les amis. Non, mais c'est vrai, il faut vraiment... Mais c'est ça qu'il faut réapprendre. La transmission, pour moi, c'était ça dans mon métier, c'est de dire, arrêtons avec ce conflit idiot de tradition contre l'innovation. Si on veut qu'il y ait de l'innovation, il faut accepter qu'il y ait une transmission normale des choses, et en même temps, d'accepter que d'autres viennent regarder votre métier et finalement, à faire disparaître l'épouvantail permanent qu'il y avait en disant, mais non, ça, c'est la tradition, ça, c'est une astuce. Non, mieux comprendre. Et puis surtout, l'avantage de ce cerveau collectif, c'est qu'à un moment donné, on s'est posé la question de notre existence. On s'est dit, mais on sert à quoi ? Si c'est pour faire de la frime dans des débats culinaires, ça n'aura aucun sens. Et c'est là où Raphaël s'est dit, on va projeter 2050. Et pour le chef et le chef d'entreprise que je suis, c'est de dire, 2050, c'est quoi ? Quand vous posez la question à un astronaute, il vous dit, de toute façon, 2050, vous avez un problème, vous avez un stress hydrique. On manque d'eau, cette planète. Presque 10 milliards de personnes, 70 millions de personnes. Si vous ne repensez pas votre agriculture, il va y avoir un vrai problème. Donc, dès aujourd'hui, on pourrait vous nourrir autrement, individuellement, on pourrait vous nourrir autrement. Donc, il faut aller regarder ces signaux faibles. Comment, quand vous dites, 2050, stress hydrique, eh bien, on se dit, peut-être qu'on a intérêt à modifier notre alimentation dès maintenant. Alors, quand je crée des restaurants, aujourd'hui, je les crée 80% végétal, 20% protéines animales. Il n'est pas tort, les questions de tordre le cou aux gens qui produisent du bétail, mais peut-être qu'ils peuvent le produire dans de meilleures conditions, vendues à un meilleur prix, et pour un produit de meilleure qualité. Et surtout, avec moins d'impact sur l'environnement. Voilà un petit peu, quand on nous a parlé de la tomate tout à l'heure, et de récupérer des autres tomates pour soit les réintroduire, soit d'inventer d'autres moyens de consommer des boissons au travers de ces jeux végétales, il y a aussi une possibilité. Mais ce cerveau collectif, ce n'était pas un gadget. Ce n'était pas... Je me souviens qu'il y a 15 ans, on appelait à la barre tout un tas de grands défenseurs des traditions en disant, regardez ces deux abrutis, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Et puis finalement, quand on faisait vérifier les choses, on dit, mais arrêtez, il n'y a pas de conflit. S'il y avait eu un conflit entre tradition et innovation, il n'y avait pas de tour Eiffel. Eugène Milon, qui dirige le levage de la tour Eiffel, ne connaît que l'archapant de bois. Donc c'est à un moment donné, il se dit, non, étudions-les, partageons les compétences et les connaissances, et avançons. Alors aujourd'hui, on a beau jeu de dire, on va parler de start-up, mais une start-up d'un artisan, elle est aussi louable que la start-up d'un universitaire. C'est le croisement de ses connaissances qui fait qu'on va pouvoir la mettre sur le marché ou pas. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que l'artisan pouvait enfin aller facilement dans un univers universitaire. Et l'universitaire pouvait venir voir réciproquement ce qui se passait dans une start-up d'une boulangerie, qui peut-être qu'un jour aura 10, 15 boulangeries et se développera, aura besoin des moyens mécaniques à mettre en place, et peut-être besoin d'un ingénieur. Oui, c'est vrai. Nous, le gros souci qu'on a avec nos étudiants, c'est qu'ils font des études, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et donc là, justement, le fait de voir arriver Thierry Marx à la fac, de voir tous ces artisans, eh bien, ça donne du sens à la recherche, ça donne du sens à l'enseignement, ça donne un projet. Ça, c'est des choses que tu m'as vraiment... qu'on applique maintenant à Orsay, parce qu'on travaille par projet et plus par diplôme ou pour un diplôme. Et ça, ça change vraiment la donne. Et on voit des étudiants qui sont ultra motivés autour de nous, mais parce qu'ils ont cette notion de projet et de vie, en fait, un projet de vie plutôt qu'un diplôme dans le sens final. Et pour moi, de ramener aussi des jeunes gens ou des personnes qui ont été des fois éloignées de l'emploi ou éloignées d'un projet, de les ramener vers le monde universitaire, mais ça sert à ça, les études ? Eh bien oui, c'est un moyen utile pour conforter et emmener son projet et avoir un épanouissement au travers de ce projet. Je crois qu'on a tout dit. Je n'ai pas vu de timekeeper. Merci, c'est parfait. Mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.